bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end ça m'a pris vraiment vraiment du temps aujourd'hui pour ressentir ce que je voudrais partager aujourd'hui la pensée positive seule ça ne fonctionne pas est-ce que tu t'es déjà senti très triste de dire je me sens heureux je me sens heureuse quand tu te sens triste est-ce que ça te rend pas encore plus triste est-ce que ça te fait pas te sentir encore plus nul la pensée positive ça ne fonctionne pas si c'est juste pour faire semblant que quelque chose de quelque chose en fait par contre ce qui peut vraiment 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 t'aider c'est de développer ta capacité de faire un retour au coeur c'est vraiment joindre en fait par exemple comment dire si tu te sens triste tu peux essayer de te rappeler quelque chose qui te fait ressentir de la gratitude et puis t'immerger dans ce moment là ça fonctionne c'est pas toujours instantané des fois ça prend quelques minutes mais là ça peut fonctionner mais parfois c'est vraiment vraiment difficile de lâcher l'état dans lequel on est pour s'immerger dans un nouvel état volontaire des fois c'est aussi c'est aussi de essayer d'aller voir pourquoi je peux pas lâcher pourquoi je peux pas lâcher ma tristesse pourquoi je peux pas lâcher ma mauvaise humeur pourquoi je peux pas lâcher ma colère à ma déception et souvent c'est qu'on s'identifie et qu'on pense qu'on a raison de ressentir ça et on aimerait que les gens autour de nous le reconnaissent et si on arrive à admettre cet état de fait et à le reconnaître surtout là on commence à reprendre vraiment le pouvoir sur nos émotions et ce qui peut aider c'est vraiment oui d'adopter de la pensée positive dans le sens s'orienter résultat sur des améliorations il ya quelques live en arrière je t'ai parlé de ce mot magique encore d'ajouter peut-être petit à petit mettre des choses que ton cerveau que toi que toi et ton cerveau on va dire être capable de croire d'admettre que c'est possible si c'est trop loin de ta réalité actuelle ben souvent ça marchera pas parce que c'est pas émotionnellement connecté donc c'est vraiment de développer cette capacité oui à orienter nos pensées mais à y joindre l'émotionnel avec et aussi apprendre à remettre en cohérence le coeur et les ondes cérébrales les ondes cardiaques les ondes cérébrales et ça c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement par la respiration notamment la cohérence cardiaque tu peux trouver une application de cohérence cardiaque mais aussi vraiment par la respiration et en te focalisant sur ton coeur focaliser sur le coeur respirer en imaginons que l'oxygène passe par ton coeur amener un sourire et juste ressentir ce qui se passe au niveau du coeur puis un moment donné tu peux demander ok qu'est ce que je peux faire qu'est ce que j'aurais pu faire de différent qu'est ce que je peux faire maintenant pour alléger ce que je suis en train de vivre et aussi ce retour au coeur tu te sens après nouveau en cohérence ça peut vraiment faire que tu te sens mieux après et ça t'aide pour ensuite orienter tes pensées vers quelque chose de plus positif et de revenir dans un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux voilà c'est mon partage pour ce soir j'ai pas envie de faire plus long la journée était pas mal longue finalement n'hésite pas à me dire si tu as déjà testé ce genre de méthode là si tu as envie d'en apprendre plus hello philippe quel plaisir de trouver ici alors voilà je vous souhaite à tous une belle soirée et puis je vous dis à bientôt dans le live de demain bye bye